Qu'est-ce que t'es-tu ? Voilà qui est... gênant. Salut c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des défaites les plus humiliantes des animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour ? Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste nous passons en revue les fois où les héros et les méchants d'animé ont perdu des combats de façon très humiliante. Attendez-vous à des tonnes de spoilers et à autant de moments de malaise. Numéro 10, ça aurait dû être un jeu d'enfant, Yu Yu Hakusho. Kuwabara n'est peut-être pas le cerveau du groupe, mais ce combat aurait dû être super simple pour lui. En plein tournoi, l'utilisateur de l'épée astrale se retrouve face à un Rinku très enfantin. Comme ça, ça paraît simple, non ? Et pourtant ce n'est pas vraiment ce qui se passe puisque l'enfant démoniaque gagne le match. Et il pensait peut-être un peu trop à Yu Hakusho. En tout cas, Kuwabara n'a pas d'excuses. Numéro 9, trop de paroles, Re-Zero, Starting Life in Another World. On comprend à peu près ce que Subaru voulait faire. Il voulait défendre une personne qui s'était faite insulter, mais quand on jette un gant, il faut au moins tenir un peu après, sinon on risque de passer pour un abruti total. Vous imaginez donc ce qui se passe ensuite. Même s'il a des atouts, Subaru n'agit pas de la bonne façon et se fait complètement malmener. Comme si ça ne suffisait pas, Emilia n'a pas loupé une miette du spectacle, malheureusement. Voilà pourquoi il aurait dû suivre le chemin de Rem. Numéro 8, du Yamcha tout craché, Dragon Ball. Même avant l'époque où il se faisait démolir par des Cybermen et explosé par les 7 juniors, Yamcha était loin d'être capable de se battre, comme le prouve à la perfection ce petit échange. Pendant le tournoi mondial d'arts martiaux, le soi-disant maître du Rogafoufouken affronte ce qui ressemble à un type anxieux et doux qui démonte complètement Yamcha. Ça n'a pas d'importance qu'il s'agisse en fait de Camille déguisé, puisqu'il a détruit le peu de confiance que le personnage possédait en lui lançant son coup final. Numéro 7, il donne le ton du reste de sa carrière Pokémon. La ligue de Johto, la ligue de Owen, la ligue d'Unis, la ligue de Kalos aussi, qu'ont toutes ces ligues en commun. Ce sont les finales de tournoi que Sacha a réussi à foirer au tout dernier moment. Qu'est-ce qui a bien pu démarrer ce cercle vicieux ? A mon avis, c'est la fois où il a perdu la ligue Indigo parce qu'il n'arrivait pas à contrôler son drake au feu. Heureusement, YouTube n'existait pas à Kanto à cette époque. Autrement, sa défaite magistrale aurait été dans toutes les compilations de fail. Numéro 6, 15 minutes de honte, Medabot. On ne peut pas en vouloir à Iki d'avoir eu un gros boost d'ego. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve en face du 3ème meilleur Medafighter du Japon. Si on ajoute le fait qu'il vient d'apprendre que Medabi avait une médaille rare ainsi qu'un accès à la Medaforce, autant dire qu'il n'en pouvait plus. Malheureusement, tout ça lui est monté à la tête et il a fini par défier Samantha et Pepper en pensant qu'il pouvait gagner. Mais il y avait un problème. Medabi n'a aucune idée de la façon dont on utilise la Medaforce et une pléthore de journalistes sont assistés à une super défaite. Numéro 5, le sourire de Nagisa, Assassination Classroom. Etant donné que Takaoka était un gros crétin qui adorait tabasser la classe E, on avait vraiment hâte de voir Nagisa éliminer ce sadique une seconde fois de la façon la plus déchirante possible. Heureusement, l'assassin en herbe a réussi son coup en utilisant une technique secrète qui parvient à neutraliser complètement l'ancien pro. Non seulement il écrase Takaoka, mais il parvient également à briser son esprit en lui offrant un sourire qui entrave au cauchemar. Numéro 4, retour à l'envoyeur, Seven Deadly Sins. Alors qu'Escanor vole la vedette en devenant un gros badass capable d'éliminer un démon comme si de rien n'était, c'est également le moment où le membre des 10 commandements a tout fait foirer. Après avoir défié le lion de l'orgueil dans un combat à mort, Galan invoque la loi de la vérité via laquelle tous ceux qui mentent seront changés en pierre. Il se trouve qu'Escanor est un tout petit peu plus intimidant que les autres ne le pensaient et Galan finit par s'enfuir avant de se faire avoir par sa propre technique. Numéro 3, Aoyama se fait avoir, My Hero Academia. On ne peut le nier, Aoyama sera toujours le membre le plus fabuleux de la classe 1A. Cependant, ça n'enlève rien au fait que sa défait pendant le championnat sportif était plus douloureuse à regarder que la retraite d'All Might. Face à Ashido, Aoyama tente de terminer le combat avec une succession de rayons laser avant de souffrir de crampes d'estomac, de se faire mettre de l'acide sur la ceinture devant des milliers de gens et de se faire achever avec un Shoryuken. On pourrait croire à une énorme malchance, mais il a affronté l'une des meilleures adversaires. Numéro 2, Casse-Noisette, One Punch Man. On ne pouvait pas rêver mieux comme décor pour Sonic que ce combat initial avec l'un des héros les plus forts des animés. Souhaitant montrer son talent, le ninja montre pourquoi il est surnommé le foudroyant en passant d'un endroit à l'autre en un éclair. Hélas, il est tout de même tombé sur le point de Saitama au pire endroit possible. Comme le point en question a éliminé des géants, des météores et tout ce qu'ils rencontraient, c'est un miracle que les bijoux de famille de Sonic n'aient pas explosé. Numéro 1, Adieu Perona, One Piece. Il ne fait pas bon être un fantôme sur Thriller Bark quand l'équipage du chapeau de paille débarque et surtout pas une méchante nommée Perona. Alors qu'elle a affronté Usopp, elle semblait avoir l'avantage. Jusqu'à ce que le pire atollonné décide de sortir l'artillerie lourde. Et par là, je veux dire l'attaquer avec des cafards avant de sortir un énorme ballon en forme de marteau. Ce qui est sûr, c'est qu'Usopp s'est surpassé en matière de tour. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada